Tu es débutant et tu ne sais pas sur quel crypto investir ? Bienvenue sur CryptoNit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Plutôt que de vous donner une liste de crypto-monnaies où vous pouvez investir, je vais plutôt vous montrer comment analyser un projet. Parce que la première erreur, ce serait de jouer au loto. Par exemple, vous venez de vous inscrire sur Binance, vous voulez acheter plusieurs crypto-monnaies. Ici, vous arrivez sur la place de marché et vous voyez certaines crypto-monnaies qui fonctionnent énormément, d'autres qui baissent, vous ne savez pas où cliquer, et ça c'est le plus dangereux. Parce que si vous faites tout et n'importe quoi, vous serez perdant à la fin de ce bullrun. La première étape, ce serait déjà de définir combien de crypto-monnaies vous le souhaitez acheter. Combien est-ce qu'on place dans votre stratégie d'investissement ? Pour les débutants, on serait plutôt autour de 3-4. Et si on commence vraiment à connaître les différents projets et comment fonctionne la blockchain, les différents enjeux, on pourrait plutôt partir sur 7-8 crypto-monnaies dans votre portefeuille. Là, on ne va pas se mentir, ça va aussi dépendre de combien vous pouvez investir. Est-ce que c'est une grosse somme d'un coup ? Est-ce que c'est une petite somme ? Est-ce que c'est une fois par mois avec une partie de votre salaire ? Quelqu'un qui a une très grosse somme à investir, nous irons plutôt du côté de Bitcoin et Ethereum. Parce que de réaliser un fois 2 avec 50 000 euros, c'est déjà vachement rentable. Or que de réaliser un fois 2 sur Bitcoin, alors que vous déposez 50 euros, c'est tout de suite un peu moins intéressant. On pourrait aller chercher un peu plus de risques avec 50 euros pour tenter un fois 5, un fois 10, ce qui serait déjà un peu plus intéressant. Mais lorsque là on a des grosses sommes, on va plutôt éviter le risque et aller dans des choses plus safe et qui permettent d'assurer au moins un fois 2 à peu près certains. Pour rappel, vous n'êtes que 12% des personnes qui regardent cette vidéo à être abonné à notre chaîne YouTube. Je vous invite à le faire, ça permet de soutenir notre média. Merci beaucoup. Donc on va partir du postulat que vous allez investir sur 3 ou 4 crypto-monnaies. Donc on va dire que Bitcoin et Ethereum sont dedans. Nous allons donc chercher d'autres crypto-monnaies qui vont se trouver dans le top 50, voire le top 25. Et là, on peut aller sur le site coinmarketcap.com. Bien entendu, vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude. Ce site permet de répertorier une grande majorité des crypto-monnaies qui sont disponibles sur le marché. Et surtout, sur la page d'accueil, vous avez le top 100 des crypto-monnaies en termes de capitalisation. Le market cap, c'est un calcul qui se fait entre le nombre de jetons qui sont en circulation et le prix du jeton. Ça permet d'avoir une estimation de combien d'argent a été investi sur le projet. On peut voir par exemple que pour le Bitcoin, il est à 67 000 dollars. Il y a en ce moment 19 millions de BTC en circulation. Donc c'est bien le jeton. En réalisant le calcul entre le nombre de jetons en circulation fois le prix, nous arrivons à un market cap ou une capitalisation de 1330 milliards de dollars. Nous arrivons sur des chiffres qui sont totalement indécents. Mais si on commence à descendre un petit peu, nous arrivons donc sur des sommes un peu plus raisonnables. Quand même 5 milliards pour Aptos par exemple. Nous voyons ici que Okab est à 3 milliards. Et si on commence à descendre un peu plus bas, dans le top 100 à la fin, nous arrivons en dessous de 1 milliard. Ici 998 millions. Donc c'est la première chose. Quand vous cherchez une crypto-monnaie, si vous posez la question est-ce qu'il faut investir, il vaut mieux regarder le market cap, la capitalisation. Par exemple, le XRP ici, Ripple, ne pourrait pas arriver à 67 000 dollars comme le Bitcoin. Il est à 60 centimes et en fait son prix est bien moins élevé parce qu'il y a énormément de jetons en circulation. Si on fait la différence ici, nous avons 54 milliards de XRP en circulation, alors que le Bitcoin nous sommes à 19 millions. Plus son jeton est rare, plus le prix peut donc être élevé. C'est pour ça ici qu'on va les classer en termes de market cap. Parce que si on regarde le XRP qui est donc 6ème, avec 33 milliards de market cap, juste en dessous, nous pouvons retrouver le Cardano avec 23 milliards de market cap. Et pareil, son prix est à 66 centimes. Donc là, on pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'ils sont à peu près au même prix et pourtant celui-là est derrière ? Mais tout dépend en fait du nombre de jetons en circulation. Ici, on voit que pour Cardano ADA, il y en a 35 milliards, alors qu'il y a 54 milliards de XRP qui sont en circulation. Nous allons nous baser donc sur le market cap. On peut se dire que Dogecoin pourrait atteindre 100 milliards de dollars de capitalisation. Ce qui nous ferait donc 1 fois 5 et nous aurions donc le Dogecoin autour de 70, 80 centimes. Et pourtant, 100 milliards de capitalisation, c'est vraiment élevé. Pareil pour le Shiba Inu, souvent, on voit souvent des articles ou des personnes dirent que le Shiba Inu pourrait atteindre 1 centime, 10 centimes ou même 1 dollar. Mais on voit ici qu'il est déjà à 16 milliards de capitalisation. Pour 1 centime, il devrait faire donc 1 fois 1 000, ce qui amènerait à 16 000 milliards de dollars. Et on peut voir ici que le market cap aujourd'hui est de 2 550 milliards de dollars. Le Shiba Inu devrait donc avoir 8 fois la capitalisation globale des crypto-monnaies, ce qui est totalement impossible, on ne va pas se mentir. En tout cas, pas aujourd'hui, peut-être dans 30 ans, on ne sait jamais, mais ça semble assez improbable. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, dans quel projet est-ce qu'on peut investir ? Comment l'analyser ? Est-ce que c'est intéressant de rentrer sur tous les projets ? Il y a une donnée que nous allons voir, c'est les jetons en circulation et les jetons totaux. Alors moi, j'aime bien prendre l'exemple de Arbitrum qui se trouve ici à la 54e place. C'est un projet qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ici, on va appuyer sur All pour voir toute la charte. Donc le projet est sorti à peu près en mars 2023, donc il a un an. On peut voir que son cours a pas mal évolué. Donc au plus bas, environ à 67 centimes et au plus haut, environ à 2,36 dollars. On retrouve ici à gauche donc sa capitalisation qui est environ estimée à 2 milliards. Le volume en dessous, c'est le volume d'échange journalier sur 24 heures. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la circulating supply. Donc c'est les jetons qui sont en circulation. Ici, on peut voir qu'il y a 1 milliard 275 millions d'ARB en circulation. On peut voir en dessous la total supply. Donc ce sont tous les jetons qui peuvent exister pour Arbitrum. Et on se retrouve avec 10 milliards, ce qui est quasiment 10 fois plus. Qu'est-ce que cela signifie ? Il y a sûrement un système qui va déverrouiller de nouveaux jetons. Donc ça peut être des investisseurs qui sont arrivés avant tout et qui ont permis de financer le projet. Ils ont participé à une pré-vente. Et au fil des mois, au fil des années, ils vont avoir des jetons qui vont se débloquer petit à petit. De cette manière, ils peuvent les revendre et être rentables sur l'investissement. C'est la même chose aussi pour l'équipe et pour la liquidité du projet. Ça va se débloquer au fil du temps. Et donc de nouveaux jetons vont apparaître sur le marché. Son jeton sera de moins en moins rare. Il y en aura beaucoup plus à échanger, ce qui peut amener à faire baisser le prix. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a une libération de jetons ? Alors on peut aller voir ici, en bas à gauche, soit le site, soit le white paper. Là c'est bien, il y a un petit lien vers le white paper. Je ne sais pas si on va trouver là-dessus. Donc là on tombe plutôt sur un GitHub, donc ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous allons aller sur Google. Alors il y a ce site que j'aime beaucoup, Token Unlocks. J'aime beaucoup ce site. Ça vous demandera juste de créer un compte pour avoir accès à toutes les données ci-dessous. Et c'est surtout ici que ça nous intéresse. Donc on peut voir que tous les jetons qui ont été libérés, donc 1 milliard 275 millions, c'était dès le jour J il y a un an, en mars 2023. Et on peut voir que petit à petit, certaines personnes ont pu débloquer des jetons. Donc là on voit que c'est la DAO pour Abitrum. La DAO, c'est l'Organisation Décentralisée Autonome, qui permet donc de voter, faire avancer le projet, etc. Ils ont une trésorerie pour justement développer de nouveaux projets. Et on peut voir qu'à partir d'aujourd'hui, il y a énormément de jetons qui sont débloqués. Donc on peut voir les investisseurs, la team. Et petit à petit, on peut voir ici par palier que tout va être débloqué au fil du temps. Donc là, on se retrouve à peu près, voilà, en début mars, avec moins de 2 milliards de jetons en circulation. Et d'un coup, nous arrivons ici à environ 2,3 milliards qui sont débloqués, qui se retrouvent donc en circulation, ce qui a tendance à faire baisser le prix. Et on voit qu'ici, c'est à peu près tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Il y a des jetons qui vont être débloqués. Jusqu'à atteindre en mars 2027, 6,5 milliards de jetons en circulation, ce qui est quasiment 3 fois plus qu'aujourd'hui. Donc si nous revenons sur notre petit graphique ici sur Abitrum, nous pouvons voir que son prix est de 1,67 dollars pour 2 milliards de capitalisation. Si en 2027, son market cap est toujours à 2 milliards, son prix sera 3 fois moins élevé. Tout simplement parce qu'il y aura 3 fois plus de jetons en circulation. Si on veut garder le même prix, c'est-à-dire 1,67 dollars, il faut que la capitalisation soit 3 fois plus élevée. Et je peux vous dire que faire un x3 sur une capitalisation de 2 milliards, ce n'est pas toujours facile. Donc si vous comptez investir par exemple sur une crypto-monnaie genre Arbitrum, il faut prévoir un plan de sortie. À quel moment vous sortez ? Il faut bien regarder les différents vestings. Vous vous dites, ok, là dans 2 ans, il y a quand même 100% de jetons en plus en circulation. Est-ce que ça ne vaut pas mieux que je sorte plutôt 6 mois avant ? Il faut prendre tous ces éléments en compte avant de rentrer sur un projet. Alors là, je vous ai montré cet exemple, avec seulement 10% des jetons en circulation, mais on peut trouver d'autres projets. On va prendre par exemple le réseau de seconde couche d'Ethereum qui s'appelle Polygon Matic. Là, on va aller voir dessus. Nous sommes à 1 dollar pour 10 milliards de capitalisation, ce qui est énorme. On peut voir que sur la Circulating Supply, nous sommes à 9 milliards de jetons en circulation, avec un total et une max supply de 10 milliards. Donc là, on y est quasiment. Il manque 1% des jetons, ce qui est vraiment ridicule en comparaison avec Arbitrum. Donc là, vous pouvez plus sereinement vous dire que je vais investir sur Polygon sur le long terme. Si en tout cas, vous croyez au projet, si vous comprenez ce que c'est, vous savez donc qu'il n'y a pas de jetons qui vont apparaître de nulle part pour réduire éventuellement le prix. Autre information aussi intéressante, on pourrait se dire que Polygon Matic pourrait aller retoucher les 2,6 dollars qui était son ATH en 2021. Seulement, voilà, ce n'est pas la seule donnée qu'il faut prendre en compte. On peut regarder ici le market cap, donc la capitalisation. On peut voir qu'à ce moment-là, elle était de 18 milliards et qu'aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'aujourd'hui, il est actuellement à 1 dollar environ et quand il était à son top ici à 18 milliards, il était à 2,6 dollars. Alors qu'aujourd'hui, on peut se dire que si ça fait x2, nous arrivons donc à 2 dollars et pourtant, la capitalisation sera plus élevée qu'en 2021. Ça, on peut le comprendre tout simplement parce qu'il y avait moins de jetons en circulation en 2021. Aujourd'hui, nous avons plus de jetons, donc le prix du Polygon baisse. Là, on peut voir ici que le 15 avril 2022, il y avait à peu près 10 milliards de capitalisation comme aujourd'hui et ainsi, on regarde sur la courbe du prix, il était environ à 1,42 dollars. On comprend donc aujourd'hui qu'il faut plus d'investisseurs pour atteindre ce nouveau prix puisque ça demande plus de capitalisation vu qu'on a beaucoup plus de jetons en circulation. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours simplement se baser sur le passé comme ça en regardant d'un coup d'œil. Il faut vraiment prendre tous les éléments en compte. Attention, dans cette conclusion, je ne vous dis pas que ce n'est pas intéressant d'investir sur Arbitrum, mais tout simplement qu'il faut sortir assez rapidement. Vous ne pouvez pas garder ce jeton jusqu'en 2027 en vous disant voilà, ça va faire x5, x10 ou autre parce que déjà, le prix de son jeton va être divisé par 3 à cause du nombre de jetons en circulation. Éléments très importants à prendre en compte alors que Polygon, par exemple, si vous estimez qu'il va faire x10, on sait que vous avez à peu près des chances de voir son prix ici faire x10 littéralement. Il n'y aura pas de génération de nouveaux jetons. C'est pour ça que d'investir n'importe comment ici sur les projets que vous voyez s'afficher sur Binance, c'est un petit peu du Gumball, du Casino puisque vous n'allez pas du tout prendre ces éléments en compte. Bien sûr, c'est aussi très intéressant d'aller voir le white paper, le site, les réseaux sociaux, voir est-ce que le projet est actif. Donc avant de vous lancer parce qu'un ami vous a simplement recommandé d'investir en crypto-monnaie, je vous invite à prendre tous ces éléments en compte. Ça vous permettra de réaliser des profits sur le prochain bullrun ou sur les prochaines années si vous comptez faire un investissement long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nous, on se dit à très bientôt. Bye bye bye.